Et yo les petits potes, c'est Sider, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien en tout cas parce que moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo réception, ouais réception, regardez-moi ce gros carton qu'on a à s'ouvrir, qu'est-ce qu'il contient ? Et bah les amis ça contient du scellé, comment est-ce que j'ai eu tout ça ? C'est grâce encore une fois à un grouping avec le discord comme pour la réception des boosters d'échaînement en début janvier, donc vous allez voir là encore il y a quelques petits trucs sympathiques et je voulais partager ça avec vous parce que le colis est enfin arrivé aujourd'hui, donc on va pas perdre trop de temps et on va passer tout de suite à l'ouverture avec le schlas, le schlas, allez on te déballe ce gros colis d'ailleurs regardez la taille du carton puisque là vous le voyez sur la vidéo mais à côté de moi voilà ce que ça donne t'as vu la taille du truc ? Et c'est lourd, je te le dis c'est lourd, ça fait bien 2 kilos en vrai Bon allez, 2 kilos de boosters Pokémon, ce sera la miniature en vrai non mais il y a des choses sympas, vous allez voir il y a des choses plutôt sympathiques j'essaye juste de l'ouvrir correctement pour pas qu'il s'éclate, c'est que c'est pas facile c'est un gros gros bébé alors, tac, on va découper médiatiquement donc sur les coins on commence à entrevoir quelque chose là, ouais hop, on découpe ce côté, ça devrait être bon ah, nous y voici, nous y voici alors qu'est-ce qu'on a là ? waouh, je dis ça comme si je savais pas ce qu'il y a dedans non mais normalement tout est bon alors, qu'est-ce qu'on sort au début ? boum, display Tempête Céleste elle est pas scellée mais, display Tempête Céleste que je vous montre juste ici à l'écran joli display avec tout plein de boosters elles sont pas scellées enfin, elle n'est pas scellée en tout cas mais elle est pleine donc, voilà, vous voyez plein de boosters en vrai, on va sortir tout le contenu et puis après, je montrerai plus précisément parce que le truc, c'est que le carton prend un sacré paquet de place et là, et là, qu'est-ce qu'on a ? deuxième box une box SL6, lumière interdite donc la série juste avant Tempête Céleste et qu'est-ce qu'il y a avant SL6 les amis ? SL5 une box SL5, ultra prisme, que voici donc voilà, pareil, normalement les trois contiennent tous leurs boosters et je vais pouvoir dégager ce tas hop, allez, alors toi tu vas te poser par terre maintenant maintenant c'est là qu'on passe dans le gros voilà voilà cette réception les amis normalement, on a bel et bien 108 boosters Pokémon c'est assez insane et vous vous imaginez bien j'aurais pas pu prendre tout ça tout seul donc donc c'est un grouping et tout simplement il y a une dizaine de personnes dedans qui ont pris toutes quelques boosters moi pour ma part j'ai pris 4 boosters Tempête Céleste parce que c'est la série qui en vaut le plus la peine et les prix auxquels on a eu ces boosters du coup, on a eu les ultra prisme et les lumières interdites à 5,50€ le booster tandis que pour Évolution Céleste Tempête Céleste, plutôt Évolution Céleste ça serait aberrant pour Tempête Céleste, on a eu les boosters à environ 8€ donc ça va, c'est pas mal au niveau de la cote, ça passe voilà, donc je vais regarder un petit peu et vous montrer les illustrations de boosters pour chaque extension mais normalement, c'est juste que tout est dedans voilà normalement, il y a bien les 36 boosters ça, je re-compterai après je re-compterai après alors ah, ils sont mis à la suite en plus quel plaisir ah non, il manque le le Jirachi, il est où le Jirachi ? ok, là et pour Ultra Prism même si en vrai, vous l'avez peut-être déjà vu sur ma chaîne YouTube j'ai quand même ouvert une display moi-même Ultra Prism voilà, alors du coup on va balancer ça dès maintenant dans le fond tac, tac et tac c'est une petite vidéo en vrai c'est pas censé durer très longtemps voilà j'ouvre bien les displays elles vont pas vouloir tenir bon pour Ultra Prism du coup on a 4 illustrations le Giratina le Nécrozma Aile de l'Aurore le Nécrozma Crinure du Couchant et un Filali plutôt sympathique des cartes qu'on retrouve en Ultra Hard dans l'extension pour le Mère Interdite on a Mandrillon l'Ultra Chimère Zygarde Amphinobi et la star de l'extension bien évidemment Ultra Nécrozma voilà c'est un petit peu la star pour Tempête Céleste nous avons 4 boosters encore Brasegali Amahama un joli Rekwaza et un joli aussi Girachi mais en vrai les boosters sont jolis sauf bah voilà sauf l'immeuble l'immeuble qu'est-ce que c'est c'est un immeuble donc voilà les mecs c'était une petite vidéo comme ça j'espère que la vidéo vous a plu en tout cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire et si ça vous fait plaisir de voir autant de boosters peut-être que les Tempêtes Célestes que j'ai acheté on se les ouvrirait un de ces 4 sur la chaîne qui sait j'en ai jamais fait d'ouverture Tempête Céleste sur Youtube donc pourquoi pas et puis en attendant on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo les mecs portez-vous bien je vous fais de gros bisous c'était Sider à plus